Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel je travaille, mais que je pense qu'il est d'énorme importance sociale aujourd'hui, qui sont les inégalités entre hommes et femmes dans les marchés de travail. Je voudrais commencer par donner un peu une perspective historique, et surtout en cette année très spéciale pour moi, parce qu'en octobre 2023, Claudia Golding, une chercheuse américaine, a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les inégalités entre hommes et femmes. Et Claudia Golding a toujours eu une perspective historique qui, si vous voulez, nous donne beaucoup d'optimisme. Ce qu'on trouve dans les travaux historiques est que la situation des femmes dans les marchés de travail s'est améliorée de façon consistante à partir au moins de la deuxième guerre mondiale. Il y a eu une augmentation dans la participation des femmes au marché du travail formal, il y a eu une augmentation dans le niveau d'éducation des femmes et le rattrapage éducatif entre femmes et hommes, mais aussi l'accès à beaucoup de postes qui, pendant des décennies, ont été réservés aux hommes. On trouve ça en France, on le voit un peu partout dans les pays à hauts revenus. Et pour vous donner un exemple, la proportion des femmes dans les universités françaises est légèrement supérieure à la proportion d'hommes. Donc ça a été un rattrapage éducatif très, très important. Malgré tous ces progrès, il y a encore des différences importantes. D'abord, on a vu une stagnation de la participation des femmes au marché du travail, qui depuis la fin du 20ème siècle n'a plus augmenté. Mais on trouve des différences importantes aussi dans la répartition des tâches ménagères. Par exemple, aujourd'hui en France, les temps dédiés aux enfants et aux tâches ménagères sont plus ou moins les doubles pour les femmes que pour les hommes. Et on trouve des différences importantes dans l'accès aux postes à haute responsabilité, où il y a encore plus de femmes dans presque tous les domaines de l'économie. Peut-être derrière ça, il y a un écart important qui s'est manifesté dans les dernières décennies, car malgré l'augmentation du niveau éducatif des femmes, on voit que femmes et hommes font des études différentes. Je disais qu'il y a plus de femmes que d'hommes. aux universités aujourd'hui. Mais si on regarde les différentes filières, on voit que les femmes sont autour des 25-27% des étudiants dans les écoles d'ingénieurs. Et par contre, dans les formations en médecine et tous les secteurs paramédicals, elles sont entre 65 et 75%. Donc, une différence importante, si vous voulez, dans les centres d'intérêt des hommes et des femmes, qui peuvent peut-être expliquer les différences qu'on trouve aujourd'hui. Bien sûr, la différence la plus marquée qu'on trouve, c'est la différence salariale. Aujourd'hui, en France, si on regarde les revenus mensuels des travailleurs, des employés, on voit que les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Ça, c'est en grand partie expliqué par l'importance du temps partiel et la quantité des années de travail des femmes. Mais aussi, il y a des différences importantes qui viennent du fait que les femmes sont dans des métiers, dans des secteurs, dans des occupations différentes à celles occupées par les hommes. Pendant une longue période, les économistes expliquaient les différences en femmes dans les marchés de travail par ces différences d'éducation qui, je disais, ont disparu aujourd'hui. L'autre explication, c'était la discrimination. Aujourd'hui, en France, la discrimination est illégale, mais est-ce qu'elle peut exister toujours ? C'est très difficile de montrer qu'il y a une discrimination. Parfois, ça arrive, mais aujourd'hui, en France, la plupart d'études ne montrent pas une discrimination, ce que j'appellerais explicite. Ce qu'on trouve sont des différences beaucoup plus utiles. Et ça peut être attribué à quelque chose que les psychologues appellent la discrimination implicite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des attitudes dans lesquelles on peut ne pas dire « je ne voudrais pas recruter une femme », mais plutôt, quand on compare les candidats, on trouve que l'homme est plus performant, est plus motivé, a des aptitudes plus adéquates. Parce qu'il y a quelque chose dans notre subconscient qui nous fait voir les hommes comme étant plus adéquats pour le type de poste qu'on cherche à remplir. D'un côté, c'est bien, pas de discrimination consciente, mais d'un autre côté, c'est préoccupant parce que c'est difficile de lutter contre des attitudes implicites. Il y a aussi un facteur qui peut être important, qu'on trouve quand on parle des promotions, des postes à responsabilité, qui est le fait que parfois les femmes peuvent s'auto-sélectionner. C'est-à-dire qu'elles peuvent décider de ne pas se porter candidate à des postes de promotion, des postes de responsabilité, des postes compétitifs. Et donc, c'est un résultat qu'on trouve dans des études, par exemple pour la France et le monde académique, les universitaires. Donc, s'il y a des différences dans peut-être ce désir de chercher une promotion ou aspirer à une carrière mieux rémunérée, plus prestigieuse, d'où peuvent venir ces différences. Et là, l'économie s'est tournée vers des approches qui ont trouvé traditionnellement plus en psychologie, pour voir s'il y a des traits, des attitudes qui sont différentes entre hommes et femmes. Il y a plein d'études qui montrent ça, que les femmes, les jeunes filles, ont tendance à chercher moins les risques qu'elles sont. Donc, elles sont réticentes à se mettre dans des situations compétitives et à haut risque. Et il y a des hypothèses qui disent que ça, c'est un facteur biologique. Ça vient de la façon dans laquelle on a évolué dans le passé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut mesurer à quel point ces types d'attitudes sont biologiques ou à quel point elles sont de construction sociale ? C'est difficile de donner une réponse, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certaines de ces attitudes disparaissent quand on change le contexte. Par exemple, chez les adolescents et les adolescentes, on voit que les garçons prennent plus de risques que les filles. Mais, quand on regarde des filles qui vont dans des écoles exclusivement des filles, la différence entre filles et garçons disparaissent. C'est-à-dire, ces filles qui sont dans un contexte féministe, sans les différences marquées filles-garçons qu'on voit à l'adolescence, vont avoir, si vous voulez, des attitudes des garçons. La conclusion pour moi, c'est que les normes sociales sont très importantes pour définir ces différences. Donc, normes sociales ont un impact sur certaines attitudes, sur certains traits, et ces traits vont faire aux filles et aux garçons, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, prendre des décisions différentes par rapport aux études, aux métiers, aux désirs de promotion. Ces normes, aussi, peuvent créer des cercles vicieux. Par exemple, si on est dans un contexte où un couple doit décider comment répartir les tâches ménagères, le couple peut se dire, bon, on voit qu'en général, les femmes ne sont pas promues, donc c'est mieux si c'est la femme qui prend en charge toutes ses responsabilités car elle ne va jamais être promue. Et donc, ça va être l'homme qui va travailler plus d'heures, etc. Du côté des entreprises, on va se dire, alors, on doit décider sur une promotion, est-ce qu'on va promouvoir l'homme ou la femme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a de la discrimination statistique quand on a une entreprise dont les dirigeants n'ont rien contre les femmes. Ils pensent qu'en principe, les femmes sont si capables que les hommes, mais ils observent certains traits. Et donc, cet employeur qui, en principe, n'a pas une discrimination par goût, va avoir une discrimination statistique en disant, si je dois embaucher une personne et je voudrais que cette personne puisse rester tard les soirs, je vais préférer d'embaucher un homme car, en moyenne, les hommes vont être plus disponibles les soirs que les femmes. Et donc, cette discrimination, d'un certain côté, est efficace car, effectivement, les hommes sont plus disponibles, donc l'employeur est en train de faire la décision qui est bonne pour son entreprise. Par contre, on voit que ce type de discrimination n'est pas juste car je suis, comme femme, en train d'être jugée, pas par rapport à ma disponibilité, pas par rapport à mes capacités, mais plutôt par rapport à ce que les femmes, en moyenne, font et sont. Donc, je vais conclure en disant que, malgré les énormes progrès qu'on a faits au cours du XXe siècle, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce schéma est, à mon avis, plus compliqué car, comme je disais, on travaille avec des attitudes implicites qui sont difficiles à changer, on travaille avec des normes sociales qui sont des constructions qui varient très, très lentement dans le temps. Et pour revenir à notre prix Nobel, Claudia Golding, ce qu'il nous faut aujourd'hui pour lutter contre les inégalités entre femmes et hommes dans les marchés du travail est une révolution silencieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501